Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Dépenses de 2025, les orientations de Paul Biya dans un décret très clair. 2. Lycée de Guidé, les parents d'élèves veulent en finir avec le proviseur Booba Emile. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé, éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Dépenses de 2025, les orientations de Paul Biya dans un décret très clair. Décryptons ensemble ce nouveau décret signé par le président Paul Biya, fixant les grandes orientations du budget 2025. Entre impulsions socio-économiques et annonces ambitieuses, il y a de quoi se demander, cette fois, est-ce vraiment différent ? Il y a quelques jours, la circulaire numéro 001 du 23 octobre 2024 a été rendue publique, dévoilant les lignes directrices pour le budget 2025. Dans ce document, Paul Biya a rencontré en avant une ambition claire, un budget d'impulsion socio-économique. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Allons voir de plus près. Première priorité, l'énergie pour tous, ou presque. Le premier grand axe du budget concerne l'énergie. L'objectif est d'augmenter l'offre énergétique pour les industries et les ménages. Voilà un projet noble, et surtout crucial. Les entreprises pourront enfin espérer des coupures de courant moins fréquentes. Enfin, peut-être. Pour les ménages, cela pourrait signifier des factures d'électricité moins salées et des soirées sans lanterne ni générateur. Un rêve pour de nombreux Camerounais, surtout ceux qui vivent dans des zones rurales où l'électricité est plus rare qu'une pluie en plein désert. Mais restons réalistes. Ce n'est pas la première fois qu'on nous promet une « impulsion énergétique ». Les projets de barrages et d'infrastructures sont souvent annoncés, mais leur aboutissement reste incertain. Alors, ce budget 2025 change-t-il réellement la donne ? Attente. Deuxième priorité, le désenclavement des bassins de production. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains produits locaux ne voient jamais le jour sur nos marchés ? Eh bien, la réponse pourrait bien se trouver dans cette deuxième priorité du budget 2025, le désenclavement des bassins de production. En clair, il s'agit d'améliorer les routes et les infrastructures pour faciliter le transport des produits agricoles et industriels. Une excellente idée, car comment peut-on espérer une économie florissante si les agriculteurs peinent à amener leurs produits jusqu'aux consommateurs ? Mais là encore, l'ombre du doute plan. Ces routes seront-elles vraiment construites cette fois ? Combien de promesses de désenclavement avons-nous entendu ces dernières années sans qu'aucune route ne voit le jour ? Rappelons-nous des nombreuses routes « prioritaires » qui restent encore inaccessibles. Ironiquement, ce désenclavement annoncé pourrait bien rester une route virtuelle, sans fin, pavée de bonnes intentions, mais sans asphalte. Troisième priorité, l'autosuffisance en produits de grande consommation. Et enfin, le troisième axe de ce budget 2025, l'augmentation de l'offre locale de produits de grande consommation. En d'autres termes, produire davantage de ce que nous consommons pour limiter les importations et renforcer notre économie locale. Là encore, l'intention est excellente. Imaginez un Cameroun où l'on n'a plus besoin d'importer tout, où nos marchés sont remplis de produits locaux, frais et accessibles. Une belle vision, n'est-ce pas ? Mais là encore, un problème persiste, comment atteindre cette autosuffisance alimentaire si les producteurs peinent à écouler leurs produits ? Si les coûts de production restent élevés et les infrastructures insuffisantes, la belle promesse pourrait bien tourner au mirage. Pour cette priorité, les Camerounais restent sceptiques, avec raison. On peut se demander si ce budget sera capable de faire face aux vrais défis de l'agriculture, ou si ces belles promesses resteront dans les tiroirs, à l'abri de la réalité du terrain. En somme, Paul Biya propose des orientations ambitieuses pour le budget 2025, de l'énergie pour tous, des routes pour relier les bassins de production, et des produits locaux en abondance. Mais nous ne pouvons nous empêcher de poser une question, cette fois, est-ce que ces priorités iront au-delà des mots ? Les Camerounais ont déjà vu tant de plans, de budgets et de priorités être annoncés sans résultats concrets. Espérons que 2025 sera l'année du changement. Et, chers abonnés, qu'en pensez-vous ? Ces orientations vous paraissent-elles crédibles, ou bien sommes-nous encore face à des promesses qui s'évanouiront avec le temps ? Dites-le-nous en commentaire, abonnez-vous à Cameroun Info pour ne rien manquer, et surtout, restez connectés pour suivre les prochaines étapes de ce budget 2025. Merci de nous suivre, et à très bientôt pour une nouvelle analyse, toujours avec un brin d'ironie pour mettre en lumière les réalités de notre pays. Lycée de Guidé, les parents d'élèves veulent en finir avec le proviseur Bouba Emile. Nous faisons une tournée au lycée bilingue de Guidé, un établissement qui devrait être un modèle d'excellence éducative pour les jeunes de la région. Mais voilà, au lieu d'applaudir les efforts du proviseur, les parents d'élèves sont en colère. Très en colère, même. Leur Bouba Emile, proviseur en place depuis plusieurs années. Gestion opaque des fonds, travaux inachevés, absence de transparence, il y a ici tous les ingrédients d'un. Scandale qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors, que se passe-t-il vraiment à guider ? Nous allons tout vous expliquer dans cette vidéo. Partie 1 Le point de départ, les fonds de l'APE en question. Commençons par la source de toute cette agitation, les fameux frais de l'Association des parents d'élèves et enseignants, ou APE. Chaque année, ce sont plus de 1800 élèves qui versent chacun 10 000 francs CFA, soit un joli pactole de 18 millions de francs CFA. Mais, le problème, c'est que malgré cette manne financière, le lycée manque cruellement de tout. Des salles de classe qui tombent en ruines, des infrastructures dangereuses, même la dalle de la véranda est cassée depuis avril 2024. Un détail qu'on pourrait presque trouver poétique, ou pittoresque, si cela n'exposait pas les élèves à un vrai danger. Mais où sont donc passés ces 18 millions ? Bonne question. Il semblerait que M. Bouba et Mille et certains de ses acolytes aient une vision, particulière de la gestion des fonds. Oui, d'après les témoignages, ces millions sont gérés comme est-ce qu'ils appartenaient au proviseur lui-même. Ça peut paraître surprenant, mais apparemment, au lycée de Guider, l'argent coule sans jamais arroser les infrastructures. Partie 2 Les soupçons de détournement, une complicité bien huilée ? D'après les réseaux sociaux et notamment un entrepreneur du nom de Hamant, le proviseur ne serait pas seul dans cette affaire. À ses côtés, on retrouverait Tumba Mougor, le président sortant de l'association des parents d'élèves, et plus récemment, M. Todou Djibo, promu secrétaire général. Depuis 2019, le lycée n'a pratiquement vu aucune réalisation majeure, si ce n'est une salle de classe commencée en 2022 à 2023. A toujours pas été achevé. Pas pressé, ses travaux ? Peut-être que le béton prend plus de temps à sécher à guider. Ou alors, est-ce une simple question de priorité ? Car, comme le dit si bien notre entrepreneur Hamant, tout semble indiquer que la vraie priorité, c'est de maintenir les comptes à l'abri des regards indiscrets. Partie 3 Des infrastructures dangereuses pour les élèves Et pendant ce temps, les élèves, eux, continuent de payer le prix fort. Au sens propre comme au sens figuré. Imaginez, la dalle d'une salle de classe est cassée depuis des mois, devenant ainsi une « cachette » idéale pour serpents et autres insectes venimeux. Charmant, n'est-ce pas ? On se croirait presque dans un film d'aventure où les jeunes doivent braver les dangers de la faune locale pour obtenir leur éducation. Un film ni une aventure. C'est la réalité au lycée bilingue de guider. Partie 4 Un bilan qui tarde, un signe de détournement ? Le 9 septembre dernier, les parents d'élèves attendaient impatiemment la passation des documents et le bilan chiffré de l'APE. Un bilan qui permettra enfin de voir où tout cet argent a été investi. Mais voilà, les documents se font désirer. Ça traîne, et ça traîne encore. Peut-être qu'ils cherchent encore une calculatrice pour faire les comptes, ou peut-être que ces fameux comptes sont tout simplement indéclarables. Là encore, difficile de savoir, mais la suspicion de détournement est plus forte que jamais. Au point que certains commencent à se dire qu'on n'est plus très loin d'un épisode de « cache investigation », version lycée de guider. Partie 5 Le protégé du ministre, une immunité qui dérange. Mais pourquoi Booba et Neil est-il toujours en poste malgré toutes ces accusations ? Selon Hamant, le proviseur serait un « protégé » du ministre Bayaola. Une protection qui, visiblement, lui permet de rester en poste sans rendre de compte. Et oui, dans ce lycée de guider, la hiérarchie semble jouer un rôle crucial. Un bouclier bien commode qui permet au proviseur de mener ses affaires à sa guise sans craindre de représailles. Partie 6 Les parents d'élèves demandent une enquête. Face à cette situation, les parents ne comptent pas rester les bras croisés. Ils exigent désormais l'ouverture d'une enquête sur la gestion des fonds de l'APE au cours des cinq dernières années. Une enquête pour comprendre ce qui a été fait ou plutôt, ce qui n'a pas été fait avec leur argent. Les parents veulent des réponses et surtout, ils veulent un changement. Conclusion La voix des parents sera-t-elle entendue ? Alors, que va-t-il se passer maintenant au lycée de guider ? Bouba émille-t-il par finira-t-il par rendre des comptes ? L'argent des parents sera-t-il enfin utilisé pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves ? Une chose est sûre, les parents n'ont pas dit leur dernier mot. Ils veulent la vérité, la transparence, et surtout, la fin de cette gestion opaque. Soupçons et de détournement ? C'est une affaire à suivre de très près. Merci d'avoir suivi cette enquête sur Cameroun Info. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo si vous aussi, vous voulez que la lumière soit faite sur cette affaire. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. A très bientôt pour un nouveau reportage sur les réalités de notre cher Cameroun.